C'était un emploi de temps très chargé, puisque tous les jours ce sont des rendez-vous avec plusieurs pays qu'il faut essayer de convaincre. Et ça a été également, je dirais, très enrichissant et je peux vous dire que le soutien de tous ces pays-là que nous avons rencontrés sera indéfectible. Parce que ce que nous demandons, c'est l'essence même, je dirais, de la charte des Nations Unies qui réunit tous ces pays-là au sein des Nations Unies, le droit des peuples. Avec des terminations, on doit tout intégrer le droit des peuples, parce que c'est ça, on l'offre les messages. Mais qui doit passer d'abord par la réinscription de notre pays sur la liste des pays à décoloniser. Et comme je viens de vous le dire, notre pays y était. Et nous avons été le dirais de façon unilatérale en 1947, on a eu des consultations, il n'y a pas eu de déficience. Comme pour la Nouvelle-Calédonie d'ailleurs. J'ai pu leur expliquer que la résolution que nous allons déposer n'est pas quelque chose de nouveau. Parce qu'il faut faire très attention également aux mots qu'on utilise, les termes techniques qui sont acceptables au niveau de l'Organisation des Nations Unies. Il y a eu un précédent. Le cas de la Nouvelle-Calédonie qui a été réinscrit en 1986. Et depuis ce jour-là, vous savez ce qui s'est passé. Il y a eu des accords ensuite de Matignon et ensuite des accords de Mouméa. Voilà, donc c'est tout ce travail de sensibilisation. Bien sûr, en même temps, je profite aussi pour faire du marketing de notre pays, pour faire la promotion de notre pays, la publicité de notre pays. Chaque année, je leur remets une gousse de manie, une couronne, une perle de notre pays. Ils sont merveillés. Puis bon, je leur parle un peu de notre pays aussi. On peut leur dire que ce pays représente une surface aussi vaste que toute l'Europe, de l'Ouest, avec les ressources qu'il y a. Nous le savons aujourd'hui, eux aussi nous savent. Donc, pour eux, nous avons tout ce qu'il faut pour y aller. Maintenant, il y a aussi une question de procédure qu'il faut respecter quand il y a un problème dans les pays d'extrême. Ça devrait être un pays d'extrême. Dans l'Asie, ça peut être un pays asiatique. Il devrait faire avancer ce projet, ce dossier. Et là, ce n'est pas facile. Facile, jusqu'à l'année dernière, avant que je ne parle, nous avons reçu de nouvelles propositions. Une résolution consensuelle qui voudrait avoir le soutien de la France. Nous avons eu une discussion en skype avec tous ces pays qu'on appelle les PICIDES, Pacifiquement, L7. Et nous l'avons lu, d'ailleurs, avec les responsables de l'UPLD, donc c'est que non, ce n'est pas ce que nous voulons. C'est une résolution qui resterait au niveau des pays du Pacifique, de la France et nous-mêmes, avec, au bout, des accords de propriété. Nous n'en voulons pas. Nous avons déjà un statut d'autonomie. Je ne veux pas ouvrir un débat là-dessus. Nous avons un contrat de projet. Je pense qu'il faut changer tout ça. Il y a des réformes à faire dans notre pays. C'est ce que nous devons faire. Dans notre résolution, nous demandons la réinscription de notre pays. Et l'on mette en place des accords de coopération que la France nous accompagne. Comme on a le devoir, si on parle de cette mission sacrée d'aider tous les peuples à se prendre en charge. Voilà l'essentiel de notre résolution et du travail qu'il y avait à faire pour rencontrer tous ces pays-là. Du matin au soir, parce que les rendez-vous se suivent, ce n'est pas évident. Dix jours pour rencontrer tous ces pays-là, ce n'est pas possible. Nous avons rencontré une soixantaine de pays qui, eux-mêmes, font partie des groupes au sein des Nations Unies. Les pays du Nam, par exemple, les pays du Mal-Uni, ils sont 130. Tous ont reçu le message, ont reçu le document et également le discours et la résolution. Quand espérez-vous voir cette résolution inscrite aux Nations Unies ? La demande, le plus tôt, ça sera le mieux. C'est ce que nous souhaitons. Maintenant, je ne peux pas vous dire quand est-ce qu'elle passe. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être avant le 21 avril ? Ça pourrait être, oui. Comment réagit la diplomatie française à l'Union ? Je viens de vous dire, la France a préparé avec les pays du PICIT une autre résolution qui pourrait avoir à l'aval de soutien de la France. Nous avons réfléchi. Bon, je suis un peu rôdé, je fais les couloirs des Nations Unies depuis des années. Pendant que nous tournons, l'ambassadeur de France aussi tourne. Puisque nous rencontrons l'ambassadeur de la Marseille. Non, l'ambassadeur de France, c'est le noir. Vous voyez ? Donc, c'est comme ça. C'est le jeu diplomatique.